2021, c'est une carte de vœux en images, Covid oblige, en espérant que l'année prochaine nous pourrons faire des vœux toutes et tous ensemble dans une grande salle, pouvoir se faire la bise et se serrer la main. En attendant, je vais cheminer avec vous dans Corbeillesson, au nom de l'équipe municipale, du personnel communal aussi, pour vous parler des projets pour l'année qui commence. Vous dire que d'abord, tous ces projets vont faire l'objet de débats avec vous. Je pense par exemple à la jeunesse formidable atout de notre ville. Nous donnerons la parole aux jeunes pour réfléchir avec eux une ville accueillante, une ville accessible, une ville qui donne la possibilité aux jeunes de réussir leur projet de vie. Des réalisations aussi, puisque nous avons décidé de construire enfin un nouveau centre technique municipal. Ce sera l'occasion de donner la parole aux salariés de notre ville pour penser ensemble à un nouvel équipement pour accueillir les services municipaux de façon digne et respectueuse du travail de chacun. Voilà, nous allons cheminer dans Corbeillesson, l'occasion pour nous de parler des projets pour l'année à venir. En 2021, nous voulons travailler un Corbeillesson accueillant, un Corbeillesson accessible. Nous allons, avec Frédéric Piau et Jacques Picard, faire venir les dirigeants de la SNCF dans notre ville pour travailler à en finir avec la galère de la ligne D du RER. C'est aussi les travaux qui vont s'accélérer pour l'arrivée du nouveau TZN à Corbeillesson. Trouver le moyen d'avoir un ou deux parkings pour pouvoir beaucoup mieux stationner à Corbeillesson et redévelopper nos activités économiques et commerciales. Nous sommes sur la place du Comt-Aimont, la place centrale, une des places centrales de Corbeillesson, où trois fois par semaine il y a le marché. Un des grands défis de la rénovation du cœur de ville de Corbeillesson, le devenir de la place du Comt-Aimont. Quelle place pour la voiture, quelle place pour les piétons, quelle place aussi pour de nouveaux événements. Et j'espère la rénovation aussi de ces magnifiques halles du marché de Corbeillesson. 2021, c'est l'année où les Corbeillessonnois vont avoir de belles questions à traiter. C'est le lancement de toute la rénovation du centre-ville de Corbeillesson. L'un des sujets majeurs de ce débat, les grands moulins de Corbeillesson, l'un des joyaux de notre ville. Pour cette partie qui est en vente, il appartiendra aux Corbeillessonnois, avec les élus et puis ceux qui vont acheter évidemment les bâtiments, de définir ensemble le projet du devenir de ces bâtiments. L'ancien centre administratif, le Darblay, est aussi en vente. Et donc j'espère qu'on pourra réaliser peut-être une résidence d'étudiants, la première grande résidence d'étudiants à Corbeillesson. Nous sommes devant Elio Corbeillesson, un des deuxièmes grands enjeux de la rénovation du centre-ville de Corbeillesson. Il va falloir s'imaginer dans les deux années à venir une entreprise qui aura disparu à cet endroit. La responsabilité de l'équipe municipale avec Martine Soivy et Hélène Pavamani va être de discuter avec le nouvel acquéreur et les habitants du devenir de ces quatre hectares pour fabriquer de la ville à Corbeillesson. Nous arrivons à l'école de Moulin-Galant qui symbolise la nécessité de rénover le parc d'école de Corbeillesson pour que cette belle devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » soit appliquée dans notre ville. Nous souhaitons accueillir l'ensemble des enfants de Corbeillesson dans des écoles de qualité. Avec l'ensemble des personnels, nous allons réfléchir à faire du temps de restauration scolaire un grand moment éducatif. Nous allons réfléchir aussi à la qualité de ce que les enfants mangent dans nos écoles. Vous savez que nous avons le projet d'avoir une cuisine centrale en régie publique avec des circuits courts et des produits bio. L'école, c'est aussi un chantier important cette année puisque nous allons acquérir le terrain qui accueillera le cinquième collège de Corbeillesson pour préparer l'avenir, faire en sorte que nos collèges ne soient pas saturés. Une ambition avec Michel Noaille très importante pour la réussite éducative, la réussite scolaire des jeunes Corbeillessonois. Nous sommes dans le quartier de Montconseil, le plus dense de notre ville avec plus de 10 000 habitants aujourd'hui. 2021, avec les élus de ce quartier, Daniel Leguet, Clémence Bigarnet, Pascal Prigent et Sylvain Renard, nous allons retravailler le centre du quartier qui est aujourd'hui un peu un no man's land commercial parce que tous les quartiers, Moulin-Galant, La Rive-Droite, L'Ermitage, Pressoir-Pront, il doit y avoir des esprits village dans chaque quartier de Corbeillesson. C'est ce que nous allons travailler en ce début de nouvelle année. Je suis au cœur du quartier des Tarterêts sur la place du marché parce que 2021, c'est l'année où nous devons prendre le temps de discuter avec l'ensemble des habitants de la deuxième phase de la rénovation urbaine du quartier. avec Oumar Dramey, Clotaire Banzi, Assa Doukouré, Alama Djelad, Fatima Lallement et Jenna Kinkiela. Tous ces élus ont une ambition, c'est que les habitants des Tarterêts soient au cœur de la rénovation urbaine. Cela va commencer, j'espère, le plus rapidement possible par la démolition de cette tour parce qu'il est impossible que les habitants continuent à vivre dans 7-8 mètres carrés. Nous avons des projets ambitieux pour cette magnifique chaufferie qui doit devenir un pôle de pratiques sportives, culturelles, à décider avec les habitants. Voilà, l'enrudeux aux Tarterêts, c'est aussi l'ambition pour nous de continuer à s'occuper de l'ensemble des quartiers qui ont fait l'objet d'une rénovation urbaine à Montconseil, la Nacelle, l'Hermitage, Moulin-Galant, la Rive-Droite. Voilà, la politique pour les quartiers à Corbeille, c'est une priorité. On doit vivre bien et dignement partout dans notre ville. Je me dirige vers des vestiaires situées à Robinson que nous avons décidé d'utiliser pour servir d'accueil d'urgence, d'hébergement pour les 100 domiciles fixes de Corbeille-Essonne. Il nous est paru avec Fadila Chourfi en charge du social, Sophia Loose qui fait un travail remarquable avec le monde associatif, inacceptable qu'en 2021, on puisse encore dormir dehors sans toit. Et donc ici, nous allons accueillir une vingtaine de 100 domiciles fixes pour qu'ils puissent dans un premier temps être au chaud avec un suivi aussi d'insertion individualisée. Une commune, ce doit être utile d'abord pour celles et ceux pour qui la vie est le plus difficile. Et donc 2021 sera une année où nous allons investir dans le social avec notre centre communal d'action sociale et tout le monde associatif qui joue un rôle remarquable à Corbeille-Essonne. Avec Renal Jourdain et Clémence Bigarnet, nous avons l'ambition de refaire de Corbeille-Essonne la grande ville sportive au sud du Grand Paris. Nous avons un potentiel extraordinaire avec notre mouvement sportif, avec nos installations sportives. Mais nous avons l'ambition de retrouver l'image d'une ville à la hauteur de ses ambitions. Nous allons investir dans les équipements sportifs. Nous pouvons être la grande ville du sport nautique en Essonne, gagner en nombre de gymnases, mais aussi des projets très concrets comme ce potentiel partenariat avec le Paris Football Club en lien avec notre club de football Tremplin Foot. Nous avons l'ambition d'avoir une équipe féminine de football comme celle qu'anime Clémence dans le rugby. Je suis devant le Cirque de l'Essonne où ces dernières semaines, près de 1400 tonnes de déchets ont été enlevées pour que la nature reprenne ses droits dans ce poumon vert qu'est le Cirque et puis que les habitants puissent profiter de cet espace naturel remarquable. La nature en ville, à Corbeille-Essonne, la propreté aussi, l'environnement en général, la transition écologique sont de tels enjeux que de nombreux élus sont en charge de ces dossiers. Sylvie Dayani, Daniel Legay, Frédéric Piau, Jacques Picard, Maxime Paudelac, Claire Jubin. Voilà, de sorte que nous soyons heureux, fiers de vivre à Corbeille-Essonne, à la fois à 40 kilomètres au sud de Paris, aux portes de la province. Nous sommes sur le port Saint-Nicolas. Nous allons discuter, là encore, avec les Corbeille-Essonnois et les riverains de cet espace qui pourrait redevenir un espace public du pont de Corbeille-Essonne jusqu'au Coudré-Monceau, une continuité piétonne et liaison douce, notamment les vélos, pour que les habitants puissent profiter de la Seine, de ces berges, avec Oscar Segura, notre adjoint à la culture. Nous allons imaginer, au mois de juin, une grande fête où nous permettrions à tous les habitants de notre ville de venir pendant trois jours fêter Corbeille-Essonne, fêter la Seine, avec des guinguettes tout le long du fleuve. Les guinguettes du monde, ce sera cet été à cet endroit. Et tout ça n'est possible que grâce à l'action déterminée, consciencieuse et sérieuse de l'ensemble du personnel communal, que je tiens évidemment à saluer, avec Frédéric Bourge, notre adjoint en charge du personnel, et Sylvain Renard, en charge notamment de l'administration générale. Nous allons finir avec Abu Djarra, en concert, ce formidable artiste résident à Corbeille-Essonne. Bonne année à vous toutes et tous.